Ça a de la gueule une salle pleine quand même. Ici, un air. Gauche du travail, droite des valeurs. Je suis dans la section Brewer-Picardie qui a maintenant deux ans d'existence. Vous pouvez trouver les coordonnées sur Internet. Il y a un Facebook ou le site d'Air National. Je suis heureux d'accueillir Marion Cidot. Vous savez, ce qui me différencie des autres historiens, c'est que je vous parle, c'est tout. Parce que tous les historiens savent ce que je sais. J'ai rien de plus que les autres. C'est simplement le fait que je vous le dise qui change. Mais moi, j'ai fait de l'histoire à l'université. J'ai pris mes diplômes à l'université. J'ai appris à l'université comme les autres. Ni plus, ni moins. L'histoire, c'est l'histoire. Voilà. Merci de votre accueil. Merci de m'avoir fait venir à Abbeville. Ça fait un petit moment, comme je disais, que j'avais envie de venir mettre mes pas dans ceux du chevalier de la Barre. Comme j'ai fait, j'ai mis mes pas dans les pas de Damien à Arras et à Saint-Omer. Là, je voulais mettre mes pas dans les pas du chevalier de la Barre. Je dis que l'affaire du chevalier de la Barre, c'est du pain béni pour les anticléricaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chevalier de la Barre, l'affaire du chevalier de la Barre, elle sert d'argument anticlérical depuis 250 ans. Je me suis intéressé à connaître les dessous de l'affaire et ce que j'ai découvert va certainement vous amuser. Vous allez voir que pour ce sujet comme pour les autres, il y a ce qu'on en a dit, ce qu'on en a dit et il y a la vérité et ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que l'affaire du chevalier de la Barre et qu'en disent nos laïcars patentés et habituels ? J'avais le choix, j'avais l'embarras du choix, j'ai pioché quatre, cinq sources, cinq sources pour vous parler du chevalier de la Barre et ensuite je vais vous raconter ce que dit l'histoire. Un certain monsieur qui s'appelle Laurent Geoffrin, vous vous dites quelque chose ? Un nouvel observateur. Et puis j'essaye de faire comprendre aux gens comment on vivait à l'époque, comment on se déplaçait, comment était la ville, comment étaient les maisons, les appartements, les repas, les conversations, etc. Donc on est plongé, c'est le propre des romans historiques, dans une autre époque qui est mon deuxième petit monde à moi. Il a écrit dans le nouvel observateur de l'été dernier, il a sorti un numéro spécial, je crois, lumière ou voltaire, je ne sais pas pourquoi, à l'été 2013, j'ouvre les guillemets. Le 22 juin dernier à Abbeville, la stèle du chevalier de la Barre a été vandalisée par des inconnus. Il y a deux siècles et demi, le 9 août 1765 à Abbeville, on découvre que le crucifix en bois, érigé sur le pont neuf, a été tailladé avec un instrument tranchant. On lance un appel à la délation lue dans les églises alentours, les dénonciations affluent. Excusez-moi, je fais des phrases, quelquefois il y a trois petits points au milieu, c'est-à-dire que ce que je vous dis c'est très exactement ce qu'il y a dedans, mais quelquefois raccourci. Les soupçons se portent sur un jeune homme de 19 ans, le chevalier de la Barre, connu pour ses écarts de langage. Les témoins sont formels, le 6 juin précédent, il a omis de se découvrir au passage d'une procession du Saint-Sacrement. Le 1er juillet 1766, le chevalier de la Barre a été exécuté. Mise à mort, je reprends ma citation. La profanation de juin dernier, juin 2013, à Abbeville est signée. De l'autre côté de la stèle, on a dessiné un cœur surmonté d'une croix. C'est l'emblème de l'institut Silitas, un groupe catholique qui s'est illustré par son activité virulente pendant la protestation contre la légalisation du mariage gay. Ainsi, plus de deux siècles et demi après les faits, il existe encore en France des catholiques pour nier l'innocence du chevalier de la Barre, pour approuver sa barbare exécution, pour souiller sa statue dans un pauvre geste de vengeance contre les Lumières, la Révolution et Voltaire. « Écrasons l'infâme », écrivait Voltaire au bas de ses lettres, au plus fort de sa lutte contre les préjugés religieux. L'infâme est toujours là. Voltaire nous manque. Fin de citation. J'ai trouvé par ailleurs sur Internet une fiche pédagogique à l'usage des élèves de première. La fiche pédagogique, je vous dis, ça s'appelle « étudier.com dissertation » et qui dit que « extrait du dictionnaire philosophique de Voltaire tel qu'il parut en 1764 à l'article torture », on lit dans une introduction que la torture était une pratique courante et banale au XVIIIe siècle et elle était cautionnée par l'Église. Fin de citation. « Fiche pédagogique à l'usage d'un nom ». Je cite « Les juges d'Abville ordonnèrent non seulement qu'on lui arracha la langue, ça c'est du Voltaire, d'accord ? C'est la citation. Les juges d'Abville ordonnèrent non seulement qu'on lui arracha la langue, qu'on lui coupa la main, qu'on brûla son corps à petit feu, mais ils l'appliquèrent encore à la torture pour savoir précisément combien de chansons il avait chantées et combien de processions il avait vu passer le chapeau sur la tête. » Fin de citation. Et fin de l'affiche pédagogique. Un livre paru en 2007, signé Paul Desallemands, intitulé « L'athéisme expliqué aux croyants ». Je cite « Monseigneur Delamotte, c'était l'évêque d'à l'époque. Monseigneur Delamotte a dit, pendant l'affaire du chevalier de la barre, « Ils se sont par là rendus dignes des derniers supplices en ce monde et des peines éternelles dans l'autre. » Fin de citation. Je comprends que l'Église, par l'intermédiaire de son évêque, est partie prenante dans le supplice du chevalier de la barre. C'est bien ça qui est dit. Église égale barbare. Maintenant, attaquons le gros morceau, la libre-pensée, avec qui je me suis entretenue sur Internet, au début que j'avais Internet, un certain nombre de fois, précisément sur le chevalier de la barre, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il n'y a pas discuté, c'est dommage, j'aurais bien aimé, mais voilà. Voilà ce qu'ils disent. Ils écrivent. Le 1er juillet 1766 à Abbeville, le chevalier de la barre était décapité pour avoir manqué de respect envers la religion. En application de la loi, la justice l'avait condamné à avoir les eaux broyées jusqu'à ce qu'il avoue son crime, la langue arrachée, la tête coupée, le cadavre brûlé et ses cendres jetées au vent. Les trois principaux attendus du jugement disaient qu'il avait été, de quoi ouvrir les guillemets, je cite, et je confirme, c'est dans les attendus du jugement, atteint et convaincu d'avoir passé à 25 pas d'une procession sans ôter son chapeau qu'il avait sur la tête, sans se mettre à genoux, d'avoir chanté une chanson impie, d'avoir rendu le respect à des livres infâmes au nombre desquels se trouvait le dictionnaire philosophique de Voltaire, fermez les guillemets, fin de citation. Je continue sur le site de la libre-pensée, avant même son exécution, la barre avait trouvé son premier défenseur en la personne de Voltaire, dénonçant ce crime de la barbarie sacerdotale. Mais le chevalier de la barre n'est pas mort d'une injustice, il a été exécuté par une justice inféodée à l'église. Il a été condamné par un état clérical, un état qui par principe punissait le manque de respect envers la religion. Ça c'est du copier-coller du site de la libre-pensée, je n'ai pas changé une virgule. Le monument au chevalier de la barre, disent-ils, a été élevé par le prolétariat à l'émancipation intégrale de la pensée humaine, comme l'indique l'inscription portée sur la plaque de bronze qui dérange l'église catholique. La bête immonde n'est pas morte, elle griffonne et signe encore nuit d'amant. En 2013, glorifiant honteusement les sévices ignobles subis par un jeune homme de 19 ans en 1766 au nom de l'église à Abbeville, la semaine dernière, le monument à la mémoire du chevalier de la barre a été sali du symbole religieux de la chrétienté, à quoi, et de la signature des tenants d'une Vendée monarchiste reprise depuis quelques années par le groupe des intégristes agressifs Civitas. Quand on dit Civitas, en principe, il faudrait cracher vers le bas. Il termine, quand on commence à interdire des livres, on attaque la liberté d'expression, ça vous dit quelque chose la liberté d'expression ? Je voudrais rappeler la citation apocryphe attribuée de façon erronée à Voltaire qui a défendu le chevalier de la barre. Alors, je répète, citation apocryphe attribuée de façon erronée à Voltaire. Bon, alors, c'est pas de lui, puisque c'est erroné, mais enfin, on va le citer quand même. Donc, Voltaire qui a défendu le chevalier de la barre. De point, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me patrerai pour que vous ayez le droit de le dire. Alors, on est d'accord qu'il n'a jamais dit ça, d'accord ? Tout le monde le sait, alors on ferme, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de le dire quand même, même en sachant que ce n'est pas vrai. Cinquième référence, puis je vais arrêter là, puis après je vais vous parler du chevalier. En 1878, centième anniversaire de la mort de Voltaire. Un certain monsieur, Victor Hugo, intervient au théâtre de la Gauté à Paris pour une grande cérémonie à la mémoire du grand Voltaire et il raconte le glorieux combat de Voltaire contre l'abominable affaire du chevalier de Bavard. Je cite. En 1765 à Abbeville, le lendemain d'une nuit d'orage et de grand vent, on ramasse par terre sur le pavé d'un pont un vieux crucifix de bois vermoulu qui depuis trois siècles était scellé au parapet. Qui a jeté basse au crucifix ? Qui a commis ce sacrilège ? On ne sait. Peut-être un passant, peut-être le vent. Qui est le coupable ? L'évêque Damien lance un monitoire. Voici ce que c'est qu'un monitoire. C'est un ordre à tous les fidèles, sous peine de l'enfer, de dire ce qu'ils savent ou croient savoir de tel ou tel fait. Injonction meurtrière du fanatisme à l'ignorance. La justice découvre ou croit découvrir que, dans la nuit où le crucifix a été jeté à terre, deux hommes, deux officiers, l'un nommé Labar, l'autre d'Étalande, ont passé sur le pont d'Abbeville, qu'ils étaient ivres et qu'ils ont chanté des chansons au corps de garde. Suite à l'affaire, le procès, l'heure monstrueuse arrive. Et là, c'est la torture. On a torturé le chevalier de la base. Je vous passe la torture. Je ne lis jamais ces choses-là. Suite. Le lendemain, le 5 juin 1766, on traîne Labar dans la grande place d'Abbeville. Là, flang un bûcher ardent. On lit la sentence à Labar, puis on lui coupe le poing, puis on lui arrache la langue avec une tenaille de fer. Puis, par grâce, on lui tranche la tête. Et on le jette dans le bûcher. « Ainsi mourut le chevalier de Labarre. » Il avait 19 ans. Entre parenthèses, longue et profonde sensation. À ce moment-là, le théâtre de la gaieté vibre et applaudit le grand totole. Voilà. Alors maintenant, je vais vous raconter l'affaire. La vraie. Parce que tout ça, quand ce n'est pas exagéré, c'est simplement inventé. D'accord ? Je vais vous raconter la vraie histoire. D'abord, je ne vais pas raconter toute l'histoire, parce que d'abord, ça va faire l'objet d'un prochain chapitre, d'un prochain bouquin, je ne vais pas tout le dire aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le mensonge. Comment on nous ment, comment on nous raconte des histoires. Donc, je vais reprendre toutes les assertions de ces braves antiques léricaux qui se servent de l'affaire abominable du chevalier de Labarre, qui est bien mort, le nom, on l'a dit, c'est clair. Il est bien mort ce jour-là. Et il avait effectivement 19 ans. Mais qui peut dire que la torture était une pratique banale, cautionnée par l'Église ? Banale, certainement pas. Il fallait une décision de justice pour qu'une torture soit décidée. Donc, ce n'était absolument pas banal. Et l'Église n'avait rien à voir avec ça. Cautionnée par l'Église signifie qu'on aurait demandé à l'Église ce qu'elle en pensait. Et quoi que pense l'Église à l'époque, les juges s'en fichaient. Ce sont les juges qui jugeaient et pas l'Église. Alors, oser écrire dans un manuel à l'égard à l'usage des élèves pratiques, banales, cautionnées par l'Église, c'est purement et simplement un mensonge. Ça n'est pas vrai. Maintenant, que fut le véritable supplice du chevalier de la barre ? On ne lui a pas âgé la langue. Ça n'est pas vrai. On ne lui a pas coupé le poing. Ça n'est pas vrai. On ne l'a pas brûlé, ni vivant, ni à grand, ni à petit feu. On a brûlé son cadavre. Ce n'est pas pareil. On l'a décapité proprement d'un seul coup de l'âme. Et il est mort courageusement, très courageusement. Il a dit, allez, je ne ferai pas l'enfant. Il a pressé la tête. Et il a été tué en une fraction de seconde. Ensuite, on ne l'a pas torturé pour connaître combien de chansons il avait chantées, ni le nombre de processions qu'il avait vues passer avec son chapeau. Ça, c'est une invention de Voltaire. Comme le fait de raconter à toute l'Europe qu'on l'a brûlé en petit feu, qu'on lui a arraché la langue et qu'on lui a coupé le poing. Ça n'est pas vrai. Voltaire le raconte partout et c'est faux. Comment on le sait ? Mais parce qu'il y a eu un procès. Et qu'un procès d'Ancien Régime, ça donne lieu à des dossiers. Et que les dossiers sont disponibles. Et qu'un chercheur, un historien, amateur ou professionnel qui veut savoir, va au marché, sort le dossier, voit ce qu'il y a dedans. Et sait que ce que raconte Voltaire est faux. Ce sont des mensonges. Et Voltaire, il sait qu'il ment. Vous savez, entre tromper le monde et se tromper, il y a toute une nuance. Celui qui se trompe, il est de bonne foi. Voltaire, il sait qu'il ment. C'est nous qui l'embrouillons. Au passage, la fiche pédagogique à l'usage des élèves de première, elle date le dictionnaire philosophique où il y a l'article torture. Elle le date de 1764. C'est bien. Mais la barre est morte en 1766. On se relie. On se relie quand on écrit pour le public. Moi, je me relie. Je me fais relire. Je me fais re-relire et je me re-relis. Eux, ils ne se relisent pas quand on a le respect du lecteur. On ne se trompe pas deux ans sur une publication. Et si on ne sait pas le faire, on le sait faire. Il y a des gens qui sont payés à ça. Ça s'appelle des correcteurs. Maintenant, je vais vous lire quelle fut l'homélie de l'évêque d'Amiens, Monseigneur de la Mote. Vous savez, celui qui réclamait les peines de l'enfer. Et que des tas de gens sur Internet, et je le vois régulièrement, parce que je m'intéresse à ce qui se dit sur le chevalier de la Barre, régulièrement, des gens disent « Le supplice du chevalier de la Barre a été réclamé par Monseigneur de la Mote ». Écoutez l'homélie de Monseigneur de la Mote, après la profanation, et pas le lendemain de la profanation, un mois plus tard. Ils se sont rendus par la digne des derniers supplices en ce monde et des peines éternelles dans l'autre. Mais parce que nul péché n'est irrémissible auprès de votre miséricorde, oh mon Dieu, quand elle est sollicitée par les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ, nous réclamons cette même miséricorde et ces mêmes mérites pour obtenir la conversion de ceux qui ont commis une si grande impiété. Faites leur grâce, oh mon Dieu. Vous ne croyez pas qu'ils pourraient reprendre la citation en entier tant qu'ils y sont ? Tous ces menteurs ? Non ? Maintenant, je vais reprendre ce que nous raconte la libre-pensée, qui est vraiment, qui s'est fait une spécialité de rendre un culte au chevalier de la Mare. On ne torturait pas un prévenu jusqu'à ce qu'il ait avoué son crime. On lui a broyé les os jusqu'à ce qu'il ait avoué son crime. Non, ça n'est pas comme ça qu'on procédait. Et je ne défends pas la torture, je défends la précision historique. La torture était codifiée de telle sorte que... Alors, elle était codifiée dans le but de faire avouer ses complices à quelqu'un qui était déjà condamné. On ne torturait pas pour obtenir des aveux servant à condamnation, on torturait après condamnation, dans le jugement de condamnation, on était condamné à être torturé pour faire l'aveu du crime et des complices. Et c'était codifié de telle sorte que, quand la torture était terminée, on arrêtait même s'il n'y avait pas eu d'aveu. Et c'était le courant. Donc, on ne lui a pas broyé les os jusqu'à ce qu'il avoue. Et en l'occurrence, je vous signale, qu'il devait recevoir, je ne sais plus combien, 8 coups, 8 coins, et on ne lui en a donné que 3. Parce que les juges qui appliquaient la question étaient tellement terrifiées de voir la mort d'un jeune homme de 19 ans qu'ils ont arrêté dès le début. C'est-à-dire qu'on ne lui a même pas appliqué la question à laquelle il était condamné. Donc, il n'a pas eu la langue arrachée, mais il avait été effectivement condamné à l'avoir. Ça n'a pas été appliqué. Parce que le jugement était tellement atroce que les exécuteurs ont retenu la main du bourreau. Et il n'a pas été condamné à avoir le poing coupé. Donc, il a été condamné à avoir la langue arrachée. On ne l'a pas fait. Il n'a pas été condamné à avoir le poing coupé. On ne lui a pas coupé. Il est arrivé entier sur l'échafaud. On dit qu'il a été condamné pour avoir refusé d'enlever son chapeau. C'est ça ? C'est ça ? Je vais vous dire ce qu'il y avait dans le dossier. Brie du crucifix sur le pont neuf. Brie du crucifix. Défécation au pied d'un crucifix dans un cimetière. Et je vous donne les détails. Il s'était torché avec un papier qu'ils avaient collé sur la tête du Christ. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la même chose que de ne pas se découvrir. Masturbation sur une hostie consacrée. Devant témoin. Ah ! Si ce n'était pas devant témoin, on ne l'aurait pas su. Crachat et jurons devant des objets sains devant des gens pieux. C'est-à-dire pour les choqués. Ça s'appelle de l'art. Voilà, merci. Et il y avait également un soupçon de satanisme. Soupçon seulement. C'est-à-dire que quand les juges ont vu vers quoi ça pouvait les mener, ils ont dit on arrête. Parce que là, ça devenait trop grave. C'est-à-dire qu'on n'a pas coupé la tête du chevalier de la barre parce qu'il a refusé d'enlever son chapeau. On l'a exécuté pour tout ça. Et ça, c'est dans le dossier. Et on a entendu des dizaines de témoins. Des dizaines de témoins. C'était les fémens. Ils jouaient aux fémens. On l'a tous en tête. Alors, les fémens, on sait qu'ils les payent. Eux, ils n'étaient pas payés. C'est-à-dire que eux, c'était la jeunesse dorée, oisive, riche, d'une petite ville à l'époque où l'anticléricalisme se porte bien. Donc, vous savez, on pousse, on pousse, on pousse et puis un jour, il y a un truc de trop. Quand ils ont cassé le crucifix, là, il y a eu un truc, le scandale a été énorme. La population était en larme. Vraiment en larme. Alors, la justice était inféodée à l'église, c'est ça ? C'est ça qu'ils disent. Jamais ! La justice était ennemie de l'église. La justice était anticléricale. D'accord ? Les juges faisaient de l'anticléricalisme actif, militant, pendant 60 à 70 ans qui précède la révolution. Il faut le savoir. Et n'importe qui qui ouvre un livre d'histoire veut le savoir. La justice n'est pas inférieure à l'église. La justice harcèle l'église. Harcèle l'église. En plus, ils disent, il a été, c'est pas une injustice, il a été condamné selon la loi. Non ! Il n'y avait aucune loi dans le royaume de France qui condamnait à mort pour sacrilège. Ça n'était pas dans les textes, sauf après sept récidives. Le premier sacrilège étant puni d'une admonestation, le deuxième d'une amende, le troisième d'une amende, le tatatatata. Celui qui avait sept fois de suite publiquement récidivé d'un sacrilège pouvait être évidemment mis à mort. Si quelqu'un connaît un cas dans l'histoire, qu'il veut bien avoir la gentillesse, de me citer lequel ? Mais avec des noms, des dates et des numéros de dossiers. Parce que les ondits, les machins, c'est bon, là, pas avec moi. C'est-à-dire que la loi telle qu'elle existait dans le royaume de France à l'époque où le chevalier de la barre a été condamné aurait dû le protéger si elle avait été appliquée. C'est-à-dire que le chevalier de la barre a été condamné en dépit de la loi et non pas en vertu de la loi. Est-ce que c'est clair ? On n'a pas fini avec les mensonges. Écoutez bien. Oh, au passage, le symbole religieux de la chrétienté et de la signature des tenants d'une Vendée monarchiste, vous savez, le cœur avec la croix, sont le symbole d'une partie du peuple français, en l'occurrence les Vendéens, qui ont été victimes d'un génocide et de la négation d'un génocide. Alors, quand on dit Vendée, on dit respect. On ne dit pas Vendée monarchiste. Oui, Vendée était monarchiste, et le peuple français l'était. De toute façon, peu importe, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, quand le cœur surmonté d'une croix est présent quelque part, on est en droit et éventuellement, de part, d'avoir une pensée respectueuse pour les victimes de cette abomination qui a été la répression, le génocide de la Vendée. Ça veut dire que ces gens-là prennent le parti de qui, là ? Maintenant, on va revenir à Victor Hugo. Alors, ça a été un grand poète, on ne va pas lui retirer ça. Je ne sais pas combien il mesure est. Moi, je suis une grande historienne. Je crois que c'est un grand poète. C'est quoi l'histoire du grand vent qui a fait tomber un truc vermoulu ? Il n'y avait pas de grand vent. Le truc n'était pas vermoulu du tout. Du tout, du tout. Tout le monde sait que le crucifix a été profané et on sait par qui. Il n'y avait pas l'ombre d'un d'autre. Le crucifix, il était en bois, il n'était pas en blanc, il était en parfait état de conservation. Il a été tailladé avec un coup de sabre. On sait qui. Et la veille au soir, une dame, une servante d'une auberge du coin, emmenait le petit garçon de ses patrons. Tous les soirs, avant de l'emmener faire dodo, elle l'attrapait comme ça et lui faisait faire un bisou sur les pieds du Jésus. Il était en parfait état le soir et le matin, elle va à la messe et elle pousse des hurlements. On a cassé le Jésus lui. Il n'y avait pas de grand vent et il n'était pas vermoulu. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit Victor Hugo ? L'évêque Damien a lancé un monitoire. Ce n'est pas un évêque qui lance un monitoire, c'est un juge. Qui lance un monitoire ? Je vous ai dit ce que c'est qu'un monitoire. C'est une injonction dite en chair à l'Église à chaque paroissien de dire ce qu'il sait d'un crime faute à peine d'excommunication s'il ne le fait pas. mais ce n'est pas un évêque ou un curé qui décide un monitoire. C'est un juge laïque. C'est-à-dire qu'un monitoire, c'est une injonction de la justice laïque en direction de la religion pour demander à la religion de se faire l'auxiliaire de la justice laïque. Et savez-vous ce qui peut arriver à un prêtre qui ne va pas prôner un monitoire alors qu'il en a reçu l'ordre, on va vendre tous ses biens. On va saisir son temporel. C'est-à-dire que le monitoire n'est pas un droit de l'Église, c'est une obligation dont l'Église depuis des générations essaye de se défaire. Tout le monde déteste les monitoires. Les paroissiens détestent les monitoires. Les curés détestent les monitoires. L'Église déteste les monitoires. Et les juges laïcs imposent des monitoires. Mais ils n'imposent pas des monitoires comme ça pour embêter les gens. En l'occurrence, le monitoire a été décidé par le juge et après avoir déjà entendu des dizaines de témoins qui s'étaient présentés spontanément. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Il y a un crucifix qui est abîmé. On lance un monitoire, c'est-à-dire c'est la calomnie, le fanatisme au service de la calomnie. Non. On étend tous les témoins spontanés. Une fois qu'on les a entendus, on dit « S'il y en a qui savent et qui ont peur de dire, on va demander à l'Église de nous aider à faire parler les hésitants en les menaçant de damnation. » Et le monitoire a été lancé malgré toutes les résistances de l'Église qui n'avaient pas le choix et il n'a rien donné. C'est-à-dire que tous les témoignages avaient été apportés spontanément. Le monitoire n'a rien donné de plus. Et vous savez ce que c'est le monitoire ? Ça s'appelle de l'ingérence du temporel dans le spirituel et pas la merce. Pourquoi est-ce que ça serait le fanatisme au service de l'ignorance ? Qui est fanatique dans cette histoire ? Où se trouve le fanatisme ? Si ce n'est les menteurs qui font des dénonciations calomnieuses sur des faits absolument erronés ? Les faits véridiques qui sont avérés vous savez ? Il y en a une épée comme ça du joueur et de la mort. Pourquoi il va comme ça ? En plus le fanatisme en direction de l'ignorance parce que le peuple il est ignorant ah bah oui c'est le peuple ah bah oui vous savez le peuple c'est des imbéciles c'est tout l'esprit des lumières là-dedans le peuple c'est des imbéciles ce sont des ignorants ce sont des moins que rien d'un côté l'église le fanatisme de l'autre côté le peuple les ignorants elle ne sait pas ça qui s'est passé dans l'affaire du chevalier de la barre les jeunes gens étaient ivres du tout ils n'étaient pas du tout ivres leurs impiétés étaient des provocations voulues et assumées parfaitement à jeu et le jour où ils ont refusé de se découvrir devant une procession c'était simplement la cerise sur le gâteau ça faisait des mois que ça durait des mois en plus vous savez ce qu'il dit Victor Hugo il dit que le 5 juin non le 1er juillet on se relit monsieur Victor Hugo l'histoire c'est précis si c'est le 1er juillet c'est pas le 5 juin il suffisait de regarder les textes il suffit d'avoir de bonnes sources l'histoire c'est sérieux et monsieur Victor Hugo pour vous comme pour les autres non on lui a pas coupé le poing et non on lui a pas arraché la langue voilà maintenant de quoi est mort le chevalier de la barre pourquoi est-ce qu'on a tué un garçon de 19 ans au titre de toutes ces impiétés que je vous ai dites alors que j'insiste la loi ne prévoyait pas de peine de mort en cas de sacrilège et bien il a été condamné en première instance par la juridiction locale et en appel à Paris par une juridiction laïque on est d'accord donc c'est pas un crime pour les yeux je répète la loi ne prévoyait justement pas la mort dans un tel cas c'est à dire qu'il n'aurait jamais dû être exécuté à partir du moment où il y avait une première juridiction locale qui disait bon bah si on applique machin truc bon bah hop on le condamne de toute façon c'est pas grave il va faire appel c'est comme ça que les gens s'en sont débarrassés les juges localement le dossier était tellement énorme et la population était tellement excédée excédée des provocations et du mépris de ces petits merdeux que les juges n'ont pas osé dire bon allez c'est pas grave donc ils ont condamné en disant ils vont faire appel à Paris c'est ça qui s'est passé et arrivé à Paris qu'est-ce qui s'est passé d'abord dites-vous une chose l'église a tout fait jusqu'à la dernière minute pour sauver ce garçon tout monseigneur de la motte a quitté Amiens il est allé à Paris il est allé à Versailles il a fait le siège du roi pour le supplier de sauver le chevalier de la barre il y avait à ce moment là à Paris qui est des grands augustins ce qu'on appelait l'assemblée générale annuelle du clergé c'est à dire que tous les prélats de France et de Navarre se rassemblaient une fois par an pour voter la contribution parce que vous savez l'église elle n'était pas imposée mais elle faisait un don gratuit donc on ne pouvait pas les imposer mais ils donnaient de l'argent et ça se décidait tous les uns à l'assemblée générale du clergé donc là à ce moment là l'assemblée générale du clergé avait lieu à Paris Mgr Delamotte est allé voir les prélats et quand les évêques sont allés voir le roi pour présenter leur respect ils ont dit majesté sauver le chevalier de la barre toute l'église rassemblée s'y est mise et le roi n'a pas voulu ça c'est sa responsabilité je vous expliquerai d'autre part le chevalier de la barre il a été le seul mais ils étaient plusieurs les autres se sont enfuis et qui les a cachés les couvents les monastères les églises tous ceux qui ont eu la vie sauve ont été sauvés par l'église maintenant qui a voulu la mort du chevalier de la barre et bien ce sont les juges de Paris les juges jansénistes à la tête desquels le procureur général joli de Fleury a pris l'occasion d'imposer sa vision et la vision des juges jansénistes des choses c'est au juge laïc de poursuivre l'inquiété et plus l'église demandait grâce plus ces salopards disaient on va leur faire la peau monseigneur de la morte pendant l'affaire des refus de sacrement je vais vous faire une petite révision j'en ai déjà parlé mais le moment est venu de rappeler dans les années 1750 l'église le roi demande à l'archevêque de Paris de siéger à l'hôpital général qui est la chasse gardée des juges laïcs et qui est le lieu de renfermement des pauvres des enfants perdus des prostituées des miséreux etc l'archevêque de Paris commence à mettre son nez dans les comptes et dans la façon qu'on a d'éduquer les enfants de crèves grève générale de la magistrature le parlement de Paris se met en grève et pour pouvoir venir à bout de l'archevêque lance ce qu'on a appelé l'affaire des refus de sacrement c'est à dire que les juges organisent avec des compasses des situations dans lesquelles un prêtre appelé au chevet d'un mourant se trouve dans l'impossibilité de lui donner l'absolution je ne vous donne pas les détails ça sera pour une autre fois le prêtre en son âme et conscience dit je ne peux pas donner l'absolution l'extrême onction à ce mourant à ce moment là les juges laïcs interviennent arrêtent le curé le mettent en prison le condamnent aux galères le condamnent à la saisie de son temporel et l'affaire des refus de sacrement a été jusqu'à un ordre d'arrestation de l'archevêque de Paris que le roi a réussi à intercepter en temps c'est à dire c'est à dire que les juges laïcs prétendent ordonner à des prêtres d'attribuer ou non des sacrements l'ingérence du temporel dans le spirituel est totale or à l'époque comme maintenant il est de notoriété publique que les affaires du bon Dieu regardent l'église et que les affaires de justice laïques regardent les laïcs donc cette ingérence du temporel dans le spirituel est absolument inouïe et inadmissible Mgr de la Motte évêque d'Amiens a fait front contre les empiétements des juges dans les affaires de l'église il a été menacé il a fait front on l'a puni tuer le chevalier de la barre c'est se venger d'un vulgaire petit prélat qui prétend que les juges n'ont pas se mêler de ses affaires c'est à dire qu'en fait la mort du chevalier de la barre est un crime commis par des juges laïcs contre l'église c'est un crime anticlérical et ces juges ont sacrifié un garçon de 19 ans à leur anticléricalisme déchirer maintenant est-ce que ces messieurs qui diffament Civitas notamment sont prêts à lui présenter des excuses monsieur Geoffrin qui a nié l'innocence de la barre Laurent Geoffrin prétend que Civitas nie l'innocence de la barre d'abord quelle innocence qui a dit qu'il était innocent ou pas c'est pas le problème qui approuve son supplice Laurent Geoffrin prétend que Civitas approuve le supplice de la barre qui a approuvé le supplice de la barre je veux dire les gens étaient tellement indignés de ce jugement que jusqu'à la dernière minute chaque fois qu'on entendait un galop de cheval les gens disaient c'est la grâce du roi qui arrive Mgr Delamotte a réussi à l'obtenir on a même repoussé l'exécution de plusieurs heures tellement les gens étaient persuadés que ça n'était pas possible on n'allait quand même pas faire ça et Laurent Geoffrin dit ainsi cet écrivain aujourd'hui consensuel continue de déclencher une passion fanatique c'est qui qui est fanatique là ? qui est fanatique c'est un escadar qui est fanatique là ? et il dit l'infâme est toujours là c'est qui l'infâme ? c'est qui l'infâme ? je vais vous donner une information sur Voltaire et l'affaire de la barre écoutez bien dans toute la correspondance de Voltaire on entend parler du chevalier de la barre la première fois au mois de juin 1766 pendant que l'affaire est en appel à Paris à ce moment-là il habite Fermet au bord du lac de Genève la barre est mort le 1er juillet 1766 le 14 juillet de la même année Voltaire fait circuler un texte qui s'appelle la relation alors il y a deux textes qui s'appellent la relation la relation de la mort du chevalier de la barre c'est pas ça c'est une relation fermez les guillemets de l'affaire qui est de sa main c'est lui qui l'a écrit ce sont ses biographes qui le disent ce sont ses éditeurs qui le disent c'est lui la relation est de lui d'ailleurs il le dit lui-même puisqu'il l'envoie le 14 juillet à ses correspondants machin maréchal de Richelieu donc le chevalier meurt le 1er juillet et le 14 Voltaire envoie à ses correspondants de Fermet une relation totalement mensongère sur quantité de trucs sur l'appel du monitoire etc. mais très très précise sur énormément de détails notamment sur les détails qui disent qu'à l'origine de l'inculpation du chevalier de la barre il y a la jalousie d'un notable local qui est amoureux de la tente du chevalier de la barre c'est à dire que le 14 juillet 14 jours après la mort du chevalier ici alors qu'il habite là-bas il est au courant de tous ces détails authentiques qui ne s'inloment pas alors il diffame l'évêque il dit qu'une peuple est imbécile etc. mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'il donne le détail du jugement en appel à Paris il sait à Paris combien il y en a qui ont voté pour la procédure d'appel au parlement il connait le détail et la relation qu'il envoie le 14 elle est signée elle est datée du 7 c'est à dire il dit le 14 voilà la relation écrite le 7 alors il dit écrite par quelqu'un c'est lui on sait que c'est lui alors attendez il l'envoie le 14 il habite à 700 km d'ici d'accord et il est au courant des détails de ce qui s'est passé à Paris à également 700 ou 600 km donc il connait tout ça il n'a pas connu ça en 8 jours ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il est au courant depuis le début ça fait pas une durée qu'il connait tout ça vous pensez bien qu'il n'y a pas quelqu'un brusquement alors qu'il est mort le premier qui le 2 va raconter toute l'histoire filer à Ferney lui donner le truc pour que lui il le re-rédige il est au courant depuis le début il est au courant en détail il est au courant de ce qui se passe à Paris au parlement il est au courant de ce qui se passe à Abbeville dans les salons où un certain Belval qui était amoureux de l'abaisse qui était etc il connait tout il est au courant de tout donc il était au courant bien avant la mort on est bien d'accord donc il a attendu la mort pour envoyer ses scudes est-ce qu'il aurait eu sur place quelqu'un qui aurait pu le renseigner et bien je vais vous dire oui figurez-vous que Voltaire avait une soeur et cette soeur avait deux filles il y en avait une avec qui il couchait Madame Denis et il y en avait une autre qui habitait ici à côté et qui était la copine de l'abaisse non c'est pas compliqué écoutez bien il avait comme nièce l'ami intime de la tante du chevalier de la barre donc il était au courant de tous les détails depuis le début et qui c'est qui lui donnait les renseignements sur ce qui se passait au parlement de Paris le fils de la nièce en question à savoir son petit neveu qui était magistrat au parlement de Paris donc il savait tout depuis le début il n'a rien fait rien il n'y a que Monseigneur de la mode qui jusqu'à son dernier soupli il était vieux il était très vieux a essayé de sauver ce jeune homme et lui Voltaire pendant tout ce temps là pendant tout ce temps là il n'a rien fait que d'accumuler les preuves pour pouvoir aller raconter à l'Europe entière qu'on brûlait les gens à petit feu après leur avoir arraché la langue pour faire plaisir à une justice cléricale mais ça suffit non ? et bien il y a encore autre chose vous savez quoi ? toute la correspondance entre Voltaire et sa nièce disparaît c'est comme ça seulement en histoire quelquefois il y a des trous qui sont beaucoup plus parlants que des pleins et c'est comme ça qu'on constitue l'histoire dites-moi est-ce que quelqu'un va dénoncer le fanatisme l'intolérance et les mensonges des anticléricaux si vous avez des questions plus fort c'est similaire à l'affaire d'Amiens c'est similaire non parce que dans l'affaire d'Amiens il y a beaucoup une affaire de Meurs mais c'est la même chose dans ce sens que les juges veulent réjanter leur royaume les juges laïcs entendent partager avec le roi le pouvoir politique et avec l'église le pouvoir sur les âmes or ces juges n'ont aucune légitimité pour le faire c'est plus grave que je ne sais pas oui effectivement on y pense on y pense le pouvoir des juges vous savez je ne mets pas tous les juges dans le même panier c'est à dire que la casque janseniste qui dirige la cabale anticléricale au parlement de Paris ce sont des gens ils ne sont pas la majorité ils ne sont pas l'unanimité mais ils sont organisés ils sont idéologiquement extrêmement au point ils sont organisés en secte en mouvement pas en secte d'ailleurs c'est eux qui disaient la secte ils sont organisés mais je veux dire il ne faut pas réduire la justice d'ancien régime à ces juges là mais sur ces affaires là c'est clair qu'ils ont beaucoup de sang sur les mains et en l'occurrence en l'occurrence il y a un rapport avec l'affaire Damien c'est que le magistrat instructeur de l'affaire Damien Denis-Louis Paquet est le même qui a obtenu la condamnation du chevalet de la Barre c'est le même Damien c'est 57 le chevalet de la Barre c'est 66 7 ans après le même et l'idée c'est on règne par la terreur et la terreur sur les âmes oui oui on le sait je ne m'en souviens pas je crois qu'il a été gravement condamné je crois qu'il a été gravement condamné mais il n'a pas été condamné à mort je crois qu'il avait été condamné en plus de ça les galères ça n'existait plus c'est à dire qu'à l'époque quand on était condamné aux galères on ne ramait plus donc c'était le bagne la sentence a été augmentée par l'appel en appel elle a été augmentée et alors il y a une chose de sûre c'est que toute la procédure qui a été menée à Avril mettait tout le monde mal à l'aise je vais vous expliquer pourquoi parce que toute la bande du chevalier de la Barre tout leur père était magistrat alors c'était la magistrature subalterne la magistrature locale vous saviez vous aviez plusieurs le parlement de Paris c'était ce qu'on appelait la cour souveraine c'était l'équivalent d'une cour d'appel mais il y avait des juridictions locales des juridictions qui traitaient de ci de ci de là et toute la bande du chevalier de la Barre ils avaient tous un papa magistrat donc ça mettait vraiment vraiment tout le monde mal à l'aise pour rebondir sur ça j'imagine que comme vous avez au début il n'y a pas eu de liesse de liesse comme vous avez au début sur le boucher les gens mais pas du tout mais les gens étaient horrifiés les gens étaient horrifiés tout le monde était horrifié la mort du chevalier de la Barre c'est vraiment une horreur et vous savez comme dit l'autre rien ne vous rend si grand qu'une grande douleur le chevalier de la Barre c'était un petit bond à rien c'était vraiment un petit péton il est mort très dignement il a vraiment respect il n'est pas mort comme il a vécu il a vécu comme un sale petit voyou et il est mort pardon en état de grâce je ne sais pas en chevalier dignement dignement oui j'ai une question le chevalier de la Barre c'est la noblesse de Rome ou la noblesse de Rome je crois que c'était de Rome oh je ne me souviens pas non 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 il était orphelin il était orphelin c'était lui et son frère étaient orphelins non je crois que c'était de l'épée je crois que c'était de l'épée ils étaient recueillis par leur tante abaisse de l'abbaye ici parce que c'était un peu des enfants perdus c'était des gosses laissés à l'abri sur le coup qui n'avaient pas d'éducation en plus l'abaisse c'était une dame très mondaine très charmeuse elle leur passait un peu leurs quatre leurs quatre volontés c'était plus des enfants des sales gosses des sales gosses qui auraient eu besoin d'être cadrés ils auraient besoin d'un papa ils auraient besoin voilà donc c'était surtout des orphelins c'était surtout des orphelins je pense que s'ils avaient eu un père tous les autres tous les autres ont été sauvés tous les autres ont été sauvés ils étaient quand même quelques-uns ils étaient quelques-uns et notamment celui qui était jaloux et qui a déclenché l'affaire quand il a déclenché l'affaire il a trouvé son fils au milieu il était mal il était mal et on peut dire qu'à la fois Jean-François de Labarre a payé pour les autres c'est sûr et c'est vrai qu'il a payé pour 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 embêter l'église c'est vraiment on a sacrifié un garçon de 20 ans même pas 19 ans pour expliquer à l'église que c'était les juges qui commandaient c'est odieux la façon dont on retourne cette affaire là c'est absolument odieux c'est odieux moi je dis pas que l'église n'a pas commis de crime mais ça ça n'est pas un ça va pas clairement oui le principe d'un mensonge c'est un investissement qu'on doit rentabiliser ensuite donc c'est d'accord comment c'était utilisé politiquement par la nation tout l'anticléricaine le chevalier de la barre a été réhabilité pendant la révolution il fait partie du fond de commerce des antiques léricaux mais vous savez moi je suis française j'ai fait j'ai fait toute ma scolarité à l'école publique je fais comme les autres moi j'ai dit le chevalier de la barre c'est une honte c'est une honte pour l'église mais comme je suis tombé dedans moi j'étais catho d'emblée donc à la fois j'avais une éducation catholique à la maison et puis catéchisme et tout et puis j'étais à l'école j'étais à l'école publique donc j'ai fait comme la plupart des catholiques je me suis coupé en deux je suis à la catholique puis je suis contre l'église parce que l'église les crimes etc puis au bout d'un camp quand on y regarde on voit que c'est pas vrai on voit que c'est pas vrai c'est le moment de remettre les pendules à l'heure sur tous ces mensonges là c'est invraisemblable tout le discours de la libre pensée c'est complètement délirant c'est totalement à côté de la réalité je veux dire l'histoire c'est peut-être pas une science mais en tout cas c'est une discipline sérieuse si on veut savoir on ne dit pas il a été exécuté par une justice inféodée à l'église écrire ça c'est montrer qu'on n'y connait rien quand on n'y connait rien on n'écrit pas on se renseigne d'abord il a été condamné par un état clérical l'état qui par principe punissait le manque de respiration vers l'église ah bon ? c'est n'importe quoi oui ? en fait j'ai deux questions est-ce que toi il faudrait le faire ce n'est pas un petit maître qui semble d'après ce que j'ai lu le soutenir le roi du discours de la flagellation c'est-à-dire le roi par rapport absolument le discours de la flagellation c'est le roi qui dit au juge c'est en 66 c'est au même moment au même moment le roi dit au juge mêlez-vous de vos affaires laissez-moi me mêler des miennes oui ? donc ? je vous demandais est-ce que Voltaire je vais pas à double parce que là Voltaire a une seconde nature c'est l'hypocrisie voilà voilà il faut être bien avec les puissants je vais vous expliquer un truc pendant tout le déclenchement de l'affaire du chevalier de Lamarre comme on avait trouvé le dictionnaire philosophique de Voltaire dans les affaires du chevalier de Lamarre et on les a brûlées en même temps au moment où on a découvert au moment où il a fait savoir où il a commencé sa campagne son obsession la plus urgente a été de dire je connais pas je suis pas au courant ce truc là c'est pas moi qui l'écrit c'est pas vrai c'est à dire de se disculper il dit moi et demi de la religion moi et demi de la religion disait-il il signait tous ces trucs écraser l'infarme écre l'inf et il disait moi mais je suis le défenseur de la religion les philosophes sont les vrais défenseurs de la vraie religion etc chez lui l'hypocrisie c'est une seconde nature donc il faut défendre le roi on défend le roi et puis par derrière c'est plus grave que ça c'est plus grave que ça c'est intéressant qu'à travers toutes vos conférences qu'on vous relatez les faits historiques c'est intéressant de comparer sans faire d'analogie par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui et je ne sais pas si Voltaire me fait rappeler un certain philosophe très opportuniste et qui profite justement et qui est là au début de chaque catastrophe ou je ne citerai pas un certain philosophe non mais tout le monde l'a reconnu tout le monde l'a reconnu il y a un rôle effectivement je veux dire je disais récemment on nous a fait croire que le monde pouvait nous envier nos intellectuels et en fait ils sont notre honte ils sont notre honte je ne dis pas que la France n'a pas produit des grands littérateurs des grands auteurs des grands philosophes mais ce qu'on appelle les intellectuels c'est à dire ces gens qui s'engagent pour des causes sont notre honte ça se fait sur le mensonge sur la manipulation Voltaire en l'occurrence est un maître il est un maître il est vraiment une référence il est vraiment une référence celui dont tu parles il a quoi 20 ans d'actif Voltaire il est moins à 84 ans il a commencé tout petit non il aurait été sacrifié pareil mais il aurait peut-être fait moins de bêtises il y a un effet il y a un effet bride sur le coup non je pense que ça dépend qui aura été son père ce que je sais c'est que à l'intérieur du parlement de Paris il y avait des gens très très influents qui étaient apparentés au chevalier de la marque ont pas réussi à son père notamment je crois que le premier président du parlement était son parent la baisse dès qu'elle a su qu'il était inquiété elle a été extraordinaire elle a écrit partout elle est allée à Paris je veux dire la France s'est mobilisée pour essayer de sauver ce jeune homme il n'y avait rien à faire les juges voulaient sa peau pour pour l'exemple pour prouver à l'église que en matière de sacrement et de sacrilège c'est nous les maîtres c'est fou hein donc je sais pas je sais pas s'il aurait été sacrifié quand même ça dépend qui aurait pu être son père mais tous les autres ont été sauvés et c'est fou tout ce qui a pu être fait pour essayer de le sauver c'est un vrai semblable un vrai semblable dans nos conférences les juges jambes sénistes reviennent assez à ces lumiens c'est un peu le juste le bon même s'ils veulent parler plus de médiatique j'ai vu beaucoup de choses en ce moment j'ai pas retenu qui avait parlé de ça mais j'ai entendu dire que Port-Royal qui est donc l'épicentre un peu au siècle précédent jambes sénistes au siècle précédent certains revendiqueraient Port-Royal alors ça n'a plus rien à voir mais comme le berceau du libéralisme absolument bah oui le recul bah oui le jansénisme le jansénisme c'est c'est pas facile c'est le protestantisme à l'intérieur de l'église oui c'est ce que j'ai dit c'est pour moi le berceau du libéralisme c'est davantage le protestantisme avec les en mesures avec plus tard la révolution industrielle et l'esprit britannique en fait et avec l'idée que ma conscience me dira quoi faire j'ai pas besoin d'une autorité au dessus de ma tête or qui protège c'est la découverte sensée que j'ai faite par rapport à ce que je croyais avant c'est qu'en fait l'église protégeait les petites gens pourquoi ? parce que s'il y a un abus d'une autorité locale et qu'on peut faire appel à au dessus au dessus et qu'au dessus a suffisamment d'autorité au dessus protège de l'abus du dessous or le principe de la magistrature j'en sais ni c'est lié au dessus c'est le bon dieu ils veulent pas reconnaître l'autorité au dessus de leur tête ni celle du roi ni celle de l'église ce qui est une forme de protestantisme effectivement et bien ça ouvre la porte effectivement au libéralisme laissez faire laissez passer alors c'est pas direct c'est pas direct mais dans l'esprit c'est là que ça va mener et le fait est que après l'affaire du chevalier de la barre qui suit directement l'affaire Calas ça c'est ça pour une autre fois l'affaire Calas je me suis occupé de la barre Calas c'est pour la prochaine il y en a autant vous n'assiettez pas le résultat c'est quoi ? c'est le retour en grâce des protestants et de la banque à la suite de ces affaires-là et de l'identité à l'église ou que ça a nécessaire ? oui non l'affaire Calas ça ramenait mais l'affaire Calas c'est dans la foulée c'est un an avant c'est deux ans avant donc c'est l'opération numéro 11 débarrasse des jésuites 1763 plus de jésuites affaire Calas affaire là-bas là les guides discrédités un peu calommiers vous vous rendez compte Voltaire il racontait partout en Europe qu'on brûlait un jeune de 19 ans à petit feu dans le royaume de France vous imaginez la cote que ça nous donne ? vous vous rendez compte ? pardon ? tout le monde sacré c'est ce qu'il s'est appelé à faire mais il n'a pas arrêté de diffamer son pays pour aller nous enrichir ou alors ça c'est autre chose c'est autre chose encore non mais si vous voulez moi je ne veux pas attaquer Voltaire au niveau de ses revenus parce que d'abord il y en a d'autres qui se sont chargés avant et puis ce n'est pas le sujet parce que ce n'est pas pour ses revenus qu'on l'admire on l'admire pour ses campagnes et ses campagnes c'est ce que je vous montre c'est un traître rapatrier il passe son temps on a diffamé son roi son pays ses juges etc c'est effroyable les correspondances de Voltaire quand il raconte on l'a arraché la langue on l'a fait ça et on l'a brûlé à petit feu il raconte ça en Allemagne en Hollande en Angleterre il raconte ça partout mais les gens le croient les gens le croient il a fait passer le roi de France pour un monstre tu es pas or pas glorieuse l'attitude du roi en l'occurrence enfin ce n'est pas le roi qui a condamné je suis désolé c'est les juges c'est les juges c'est pas le roi et lui il diffère tout ce monde là et il avait beaucoup d'influence Voltaire c'était une star européenne il devait être aussi assez friand ce genre de c'est le roi et puis vous savez dire du mal de la France ça se porte bien il y a un public pour ça ça marche encore ça marche encore les anglais les anglais les anglais laissez-moi raconter la barre le calas la prochaine fois vous allez voir il était français il est parisien en plus pas parisien il est né au pied du palais de justice à Paris Paris 1er mais le roi c'était pas un dictateur puis il laissait faire il pouvait pas le voir il était à Ferney il était à 1 km de la frontière pas fou vous voyez ce que je veux dire mais pas du tout il y avait des lois la France est un état de droit le roi n'avait pas possibilité de dire celui-là il m'embête je vais le mettre c'est pas ça la France est un état de droit elle-même avec un du roi je comprends mais si la France elle peut être un état de droit qu'est-ce qui aurait donné autant de pouvoir au juge ? parce que c'est pas ce qu'on se voit dans l'endroit mais la France est un état de droit et combien ? et combien ? la France est un pays de juges de tribunaux de notaires d'avocats de procureurs attendez nos droits d'histoire m'ont beaucoup trompé a priori oui parce que l'état de France l'état de droit c'est un fait le roi est comme mais depuis qu'on a que le roi n'existe non mais attends avant 1789 la France c'était un gouffre avec des machins qui c'est dingue mais je me moque pas de toi je sais que c'est ça qu'on présente la France est un état de droit le droit pas les droits les droits c'est 89 le droit et quand je vous parle de l'ordonnance criminelle de 1670 elle a remplacé les ordonnances précédentes mais le monde judiciaire dans ces régimes si vous ne pouvez pas vous y mettre regardez les châteaux on se balade en France il y a des châteaux partout c'est les châteaux des juges ben c'est pour les juges depuis 89 donc juste pour faire le parallèle mais à l'inverse qu'aujourd'hui l'autorité qui a pris la place du droit de le jour a la capacité de nuire c'est une personne qui serait en contradiction avec nous oh ben c'est un peu ce qui se passe excusez-moi mais essayez de faire une quionnelle mais c'est n'importe quoi on nous raconte l'inverse c'est de l'inversion c'est du mensonge c'est de l'inversion totale pardon moi je ne veux pas appeler les gens satanistes comme ça encore que Voltaire il y a des forces oui oui non je veux dire Voltaire il y a un fort soupçon de satanisme je veux vous dire il y a deux choses qui laissent supposer supposer bon qu'il y ait pu avoir du satanisme il y a un certain nombre de lettres échangées entre Voltaire et le roi de Prusse Frédéric avec des allusions bizarres bizarres genre serment machin chouette il ne pouvait pas se voir il s'était adoré Frédéric avait dit pique-pendre de Voltaire il disait que c'était un monstre un type infréquentable et il n'a jamais rompu avec lui comme s'ils étaient liés par un pacte il y a quelque chose de cet ordre là qui est un soupçon qui est un soupçon il y a autre chose c'est sa mort il est mort en poussant des hurlements en disant non 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 arrière non non il est mort comme un damné c'est épouvantable et il est mort tout seul il avait fait le vide plus personne n'osait approcher parce qu'il était atroce il mangeait sa mère il a eu une mort atroce atroce et il a vécu vieux il est mort à 84 ans vous savez les gens il est mort à 84 ans pas toutes ses dents il était bien édenté je vais vous demander qu'est-ce qui est sur le sujet mais un peu plus tard qu'est-ce qui fait que Louis XVI il va défaire tout ce que Louis XV entreprend à la fin de sa vie c'est-à-dire après la réforme européenne ou la suppression des normes pourquoi Louis XVI se tire une balle dans le pied et redonne le pouvoir aux autres excellente question si vous n'avez pas entendu pourquoi est-ce que Louis XVI a finalement remis en question tout ce qui avait été parce que pour remettre les juges à leur place il y a eu un monsieur qui s'appelle Montpehou qui a fait ce qu'on appelle la réforme Montpehou il a rendu la justice la justice gratuite pure gratuite, pure et prompte il a renvoyé les juges dans leur foyer il a vraiment fait une réforme de la justice qui devait sauver la royauté et Louis XVI en arrivant au pouvoir a renversé la vapeur et a tout cassé pratiquement alors pourquoi il l'a fait il l'a fait par naïveté c'est certain il avait 20 ans il n'était pas préparé c'était son père qui devait être roi le père son père était mort ensuite c'était son frère reine et son frère reine était mort donc le roi Louis XVI n'avait pas été préparé et il a écouté un certain nombre de sirènes qui ont fait que il s'est effectivement tiré une balle dans le pied mais il y a une deuxième partie à ma réponse c'est à dire qu'est-ce qui a fait qu'il a été obligé d'écouter les sirènes alors écoutez je vais vous dire un gros mot la dette la dette voilà mais ça ça sera une autre conférence parce que c'est extrêmement compliqué je ne sais pas que c'est compliqué c'est très très important de le comprendre on a endetté le roi de France jusqu'à ce que la révolution fasse ce qu'on veut balayer voilà c'est une laisse c'est une laisse c'est une laisse exactement la dette la dette la dette vous savez il y a un monsieur qui est arrivé un jour qu'on a appelé pour être contrôleur général de la finance c'était Necker c'est un protestant hop je vous ai dit ça s'arrangeait pour les protestants plus l'affaire Caras donc on prend un premier ministre protestant et il dit majesté c'est pas mal il n'y a plus d'argent pas de compte on va vous prêter de l'argent voilà puis après on va vous faire faire la guerre contre les anglois puis on creuse la dette c'est la dette c'est la dette est-ce qu'à l'époque parmi le top il y avait déjà pas mal de monde qui se rendait compte que Voltaire était venteur de l'inclinateur oui tout à fait tout à fait il a eu des contrats avec Hitler en tant que point oui ah oui des grands des grands mais il était diabolique il était diabolique Voltaire il faisait envoyer en prison les gens qui lui déplaisaient il avait le bras très 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 long il pouvait faire embastiller les gens qui lui déplaisaient moi quand je suis arrivé à la fac j'ai fait un jour une réflexion du style de ce que vous pouvez imaginer sur Voltaire il m'a dit Voltaire il est embastillé deux fois il a été embastillé deux fois donc il avait toutes les qualités puisque vous avez été deux fois à la Bastille vous avez donc toutes les qualités vous imaginez si vous savez tous les gens qu'il a fait envoyer à la Bastille mais pour des pour des trucs ignobles pour des trucs ignobles il y avait un critique littéraire qui s'appelait Elie Fréron quand Voltaire faisait une tragédie mauvaise Elie Fréron disait la tragédie de monsieur Voltaire tel acte machin c'est bien fait ça c'est machin ça c'est pas d'inérit etc il faisait une critique mais Voltaire dit mais faites le taire faites le taire Voltaire supportait pas comme critique il a fait embastiller Fréron je ne suis pas d'accord avec ce que oui et pas que Fréron je veux dire il a fait embastiller plein de gens il était immonde donc les gens savaient comment il était les gens savaient comment était Voltaire et les voisins qu'il avait il avait comme voisin un type très aimable qui s'appelait le président de Brosse président c'était une fonction au parlement quand vous étiez juge vous étiez soit conseiller soit président voilà donc le conseiller machin chouette ça veut dire c'est un juge conseiller à tel tribunal et le président c'est président à tel tribunal donc le président de Brosse c'était un voisin de Voltaire et il était tout content d'avoir Voltaire comme voisin quand il a commencé à avoir affaire à lui mais c'est un monstre mais c'est un monstre un monstre et il disait il a écrit un jour le président de Brosse ce type est déshonoré à travers toute l'Europe mais il s'en foutait il s'en foutait donc c'est un monstre de culot notoire c'est vraiment alors ça vraiment oui c'est du culot le culot mais vous savez comment ne pas être puissant quand vous n'avez aucun scrupule il n'y a pas de limite si vous n'avez aucun scrupule qu'est-ce qui peut vous arrêter vous savez un jour il y a un type qui vient voir Voltaire en lui disant vous me devez tant d'argent Voltaire ça faisait 10 ans qu'il ne payait pas le gars vous savez ce qu'il a fait Voltaire il a retourné une claque mais le gars il a soufflé oh mais qui c'est qui peut se payer un culot pareil justement pas les catholiques ça c'est le gros problème mais ça c'est certain il n'avait aucune morale et il passait son temps à faire la morale et c'est parce que je suis homme et c'est parce que oh pourquoi vous intéressez oh mais c'est parce que oh la souffrance non mais chez lui l'hypocrisie c'était vraiment une seconde nature je crois qu'il n'y a pas de personnage plus abominable que Voltaire dans notre histoire oui monsieur moi j'ai une question justement sur la fameuse phrase je ne suis pas d'accord elle est bonne celle-là moi j'ai demandé très longtemps que c'était effectivement lui et on a même BHL qui est autour de l'héros a fait un discours en disant que c'était une admissive qu'il fallait arrêter avec cette phrase de toute façon on ne savait que c'était c'était pas mal c'était pas mal voilà et moi je me demande d'une part je suppose que tout le monde le sait depuis très longtemps non pas depuis très longtemps depuis internet depuis internet parce que le boulevard Voltaire le réseau Voltaire ce sont des gens qui a priori alors moi j'ai vu Robert Ménard un jour et je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est le boulevard Voltaire et c'est à cause de la phrase je lui ai dit mais tu es au courant que la phrase elle est fausse il me dit mais je le sais moi je caresse l'espoir parce qu'il y a vraiment un renouveau je veux dire il y a une renaissance quand même depuis internet je caresse l'espoir qu'un jour d'être Voltaire ça fait une insulte quoi alors il paraît j'ai pas étudié le truc je l'ai vu sur internet donc je vous le livre tel que que c'est une anglaise qui a résumé ainsi ce qu'elle croyait être le combat de Voltaire pour les idées nouvelles le machin etc donc elle a inventé cette phrase elle l'a mise dans un texte et elle a été reprise comme si elle était de Voltaire c'est un paru vraisemblable et ça s'est répété comme ça voilà voilà c'est ça c'est un c'est pas c'est pas une mauvaise intention a priori c'est pas quelqu'un qui a inventé un truc comme ça c'est quelqu'un qui l'a résumé comme ça et ça a été repris comme si voilà par contre on occulte Saint-Just qui lui avait dit pas de liberté je connais moins je connais moins de Saint-Just oui au bas vous savez oh là là tout ce qu'on va savoir tout ce qu'on commence à savoir c'est ce qui s'est réellement passé ça bouscule ça bouscule moi je viens pas de là moi je vous dis j'ai cru tout ça moi j'ai cru tout ça ah bah c'est celui qui fait de l'histoire alors attendez celui qui fait de l'histoire et qui veut pas être révisionniste il fait un autre métier parce que être faire de l'histoire c'est réviser ce qui s'est dit c'est du révisionniste non mais franchement mais pour ce qui concerne Voltaire c'est pas seulement que c'est pas ce qu'on en a dit c'est que c'est l'inverse qui est gênante vous voyez ce que je veux dire que on est exagéré Voltaire que on est mais là c'est plus grave que ça c'est l'inverse moi je veux dire le chevalier de la barre c'est un crime anticlérical clairement et comme j'ai compris assez vite ce que c'était que l'affaire du chevalier de la barre au début que j'ai repris mes études j'entre un jour en communication avec des libres penseurs sur internet je dis pourquoi pas moi je lis la laïcité moi je suis désolé la laïcité c'est la séparation de l'Église et de l'État moi je suis tout à fait d'accord a priori vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire la main je lui dis ça fait partie de mes menaces Jésus a dit rendez à César vraiment je me sentais bien avec eux je commence à discuter et puis à un moment donné je lui ai dit non attendez une seconde là les mecs pas le chevalier de la barre quand même attendez 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 alors il commence à me sortir comme ça un ou deux trucs puis c'était une discussion ouverte c'est-à-dire que c'était pas je parlais pas avec un mec je parlais avec un groupe et il répondait et à un moment donné j'ai dit hé là arrêtez avec le chevalier de la barre il y a ça il y a ça il y a ça couic ils m'ont coupé la chic quand on cherche la vérité on la chérit quand on la trouve on la chérit on la promeut il n'y a pas besoin de se justifier de chercher la vérité donc si on divulgue le mensonge c'est qu'on est mal intentionné c'est tout point et je trouve que ces gens là doivent des excuses à tous les gens qui ont diffamé franchement et je vous assure moi vous savez moi c'est à travers l'histoire que j'essaye de réhabiliter les gens j'essaye de réhabiliter Damien je voudrais qu'on réhabilite Monseigneur Delamotte qui a été vraiment un grand prélat l'archevêque de Paris Monseigneur Christophe de Beaumont a été un grand un très grand prélat très très grand prélat il faut réhabiliter la mémoire de ces gens là on leur doit vraiment on leur doit et on le doit à notre mémoire collective nos aïeux n'étaient pas des abrutis c'était pas des esclaves vous savez on veut des esclaves les chênes mais on le doit attendez arrêté oh la France ça veut dire le pays de la liberté France France est libre ville franche c'est ville libre la France papille libre où est-ce qu'il y avait des chaînes de l'esclavage non ça c'est pas c'est pas machin c'est marrant attendez les esclaves les esclaves de l'ancien régime où ça où dans les îles ah oui ah là d'accord là dans les îles on est d'accord mais en France je vais vous raconter un truc il y a un jour un colon qui débarque à Nantes ou à Bordeaux je sais pas avec un esclave avec deux esclaves qui ramenaient des îles les esclaves ils s'enfuient ils disent on est en France ils disent le gars il dit non 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 vous m'appartenez appartenez en France personne n'appartient à personne en France ils ont été ils ont fait un procès ils ont gagné parce qu'au royaume de France il n'y a pas d'esclaves alors qu'est-ce qu'ils nous gardent avec leur révolution la liberté l'esclavage et tout qu'est-ce qu'ils nous gardent c'est la même chose avec les 68 c'est-à-dire ? on nous dit avant les 68 nous étions au privé ah bah alors attendez moi je vais vous dire un truc avant les 68 les gens ils faisaient pas l'amour c'est vrai c'est pour ça on a le plaisir des sens a été inventé en mai 68 avant rien plus fort plus fort lorsque vous étiez à l'université que vous découvriez tout ça d'après ce que j'ai compris vous étiez rapidement bloqué on vous laissait pas ah bon m'a fait perdre un an carrément mais je veux dire ça se passait comment parce que moi dans mon imaginat selon moi c'était oui si on veut je ne sais pas se faire éviter accéder au grand public on va vous bloquer mais à l'université vu que c'est un peu spécialiste on s'en fiche quand à la limite ça restera c'est très spécial ce qui s'est passé à l'université j'ai commencé j'avais je suis rentrée dans un groupe où j'avais l'impression que je pouvais être entendue bon je débutais vous savez j'étais très modeste moi j'étais très modeste par ailleurs en disant c'est moi que voilà au contraire bon vu de ça j'avais eu ma licence en un an au lieu de trois j'ai pas estimé que ça me donnait des droits supplémentaires j'ai estimé que j'avais quand même deux ans de moins donc je me faisais un peu petite et je suis tombée sur une prof qui était au départ très très enthousiaste de ce que je faisais et qui brusquement s'est mise à me manifester mais ostensiblement de l'hostilité vraiment de l'hostilité et la façon dont elle s'y est prise pour me bloquer a consisté à me laisser à me dire que c'était par elle que je devais passer pour avoir mon diplôme comme j'habitais loin elle m'a dit n'allez pas dans les autres séminaires c'est le mien qui compte c'est moi qui vais vous donner le diplôme en tout et elle ne m'a pas dit comment il fallait que je le présente c'est à dire qu'elle m'a fait une impasse méthodologique et elle savait que je n'avais pas compris comment il fallait que je le présente puisque je lui envoyais régulièrement mon travail c'est une vraie saloperie donc elle m'a fait me présenter fin septembre fin septembre où j'ai présenté un mémoire qui n'était simplement pas présenté comme on présentait un mémoire de D1 le travail était fait et comme un mémoire de D1 c'est une partie 1 une partie 2 une partie 2 c'est très c'est carré elle avait simplement omis de me le dire alors qu'elle m'avait dit que ça ne passerait que par elle c'est à dire c'est un véritable sabotage c'est un sabotage c'est comme ça que ça s'est fait et quand j'ai vu ça j'ai dit et devant l'autre examinateur je recommence je recommence et alors là deuxième année cours de méthodologie 100% c'est passé le moment c'est le moment donc le problème de l'histoire avec un grand âge qu'aujourd'hui est tenu par ces gardiens de l'histoire on va dire de l'histoire géniaux attendez moi c'est des grands moments tout ce que j'ai appris à l'université c'est vraiment génial moi j'ai pris des cours par correspondance à l'université de Besançon j'ai mis des profs géniaux vraiment géniaux je ne veux pas réduire l'université à ces branches pourries bon incidemment je ne vous donne pas les détails parce que je ne veux pas faire de diffamation mais là où j'étais ils font une étude expérimentale sur le genre vous avez compris j'ai mal tombé bon vous me dites comme quand même mention très bien la réhabilitation la réhabilitation des personnages qu'on a vu dans l'histoire c'est bon ou pas pourquoi ces profs géniaux ne le font mais ils le font mais quand il y a l'université c'est à prendre tout ça qu'est-ce que je fais là je fais le lien entre ce que je sais et le public mais les universitaires ils sont entre eux ils sont en vase clos il y a des gens qui m'ont dit même pas historienne où est-ce qu'elle publie à l'université ben dites donc je veux pour les publier à l'université ils voudront jamais de moi en tout cas je veux dire c'est sans intérêt je les laisse entre eux ils sont en vase clos moi ce qui m'intéresse c'est précisément de sortir du vin vous pensez qu'Internet va révolutionner l'histoire en avantage va révolutionner je pense qu'Internet ouvre ses recherches au grand public le public qui n'est pas historien moi vraiment j'ai aimé la fac d'histoire je veux que ça se sache j'ai aimé l'histoire à l'université et j'ai de la gratitude pour ceux de mes profs qui ont été géniaux et ils le savent ils savent ce que je pense d'eux je veux dire je suis resté en contact avec certains et tout c'est pas l'université qui est en cause c'est le pont qui ne se fait pas et le pont il est médiatique le pont il est médiatique je vais vous dire un truc sur l'affaire Calas vous avez compris que je m'intéresse à la rue on commence à s'intéresser à la volitaire si on s'intéresse pas à la part Calas on est passé à côté donc sans vous donner les détails je peux vous dire que tout historien qui écrit un livre sur Calas il commence par dire mais le doute mais je pense que et il s'aligne sur la doxa et puis après il fait son truc pour vous expliquer que ça ne tient pas de bout c'est à dire qu'il faut c'est pas seulement qu'on fait de la recherche c'est qu'il faut être publié et quand on est publié moi j'ai toujours été publié il faut être relayé par les médias vous savez on dit que le plus dur c'est de trouver un éditeur et bien moi je suis un bon écrive parce que j'ai toujours trouvé un éditeur mais mes éditeurs ils ne trouvent pas de journalistes pour parler de mon travail jamais 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 voilà c'est pour ça que je suis là j'ai lu à l'article sur où sur le point préféré oh sur l'infer d'Alien alors c'est un article oui qui a repris effectivement mon livre voilà cinq ans après l'apparition quatre ans oui effectivement n'était pas très temps pardon n'était pas très temps avec vous vous savez la presse au début quand j'ai été éjecté des médias j'ai pleuré maintenant je peux vous dire que je ne peux pas avoir de meilleure légion d'honneur franchement la légion d'horreur en ce qui concerne l'histoire moi j'ai une petite question j'ai a priori la même programmation du coup puisque je vais en faire avec l'histoire est-ce que vous ne pensez pas que le problème c'est qu'on étudie des moments spécifiques sans en créer de lien je pense à l'histoire de France de ma vie et je ne l'ai pas encore lu mais j'ai lu la quatrième de couverture où il explique que plus jeune il était nul en histoire que ça ne l'avait pas intéressé de tout et qu'en fait il s'y était repongé et qu'il essayait de la retranscrire en donnant un récit et donc par un enchaînement de causalité de donner quelque chose de compréhensible et d'intéressant et moi l'expérience que j'ai de la fac d'histoire c'est un cours sur la république d'Athènes puis sur la ronde impériale puis sur le haut moyen âge enfin bref des choses qui n'avaient pas de lien oui c'est vrai oui c'est vrai je suis davantage médiéviste donc je me suis spécialisé depuis le 14ème siècle mais en réalité ce que j'ai appris sur les autres périodes ne m'a pas laissé grand chose et l'importance de la grâce que vous expliquez dans vos conférences et dont Pierre-Hillard parle également qui me semble indispensable pour comprendre les guerres de religion moi on ne l'a pas expliqué peut-être que je n'ai pas compris mais en tout cas on n'a pas mis l'accent sur le fait enfin sur ce point là qui justifie les guerres de religion quand on vous dit qu'ils ne sont pas d'accord sur la dignité de Marie bon ils ne sont pas d'accord sur la grâce tout change il y en a qui sont élus puis il y a les autres le problème de la grâce il y a les élus et les autres on y est toujours oui c'est vrai oui j'ai commencé la licence directe on commence déjà avec spécialité c'est déjà un peu plus intéressant mais est-ce qu'on ne croit pas que le problème c'est d'avoir dénaturé complètement le récit historique parce que l'histoire avec un grand H c'est... je ne suis pas sûr c'est intéressant ce que vous dites je ne suis pas sûr qu'on ait dénaturé le récit historique je pense qu'on ne l'a pas créé mais je pense que chaque historien doit pouvoir créer son récit historique pardon ? il n'y a pas de lien entre les différentes périodes oui exactement il n'y a pas de lien de cause et de la crise et j'ai des... moi je pense que ça reste à faire j'ai essayé de racheter des livres d'histoire mais on s'aperçoit que vous avez deux pages sur la vie des romains deux pages sur la vie des grecques deux pages sur la vie des égyptiens on ne vous explique pas de chronologie il n'y a pas de grand fait historique il n'y a pas de grand personnage on ne vous raconte pas qu'une histoire c'est vrai c'est vrai ce que vous dites c'est vrai c'est vrai et c'est vrai que moi en faisant cette espèce d'histoire de la grâce à partir de... pour monter à Henri VIII d'Angleterre avec la montée du protestantisme et puis après etc moi c'est vrai que j'arrive à faire une espèce de lien j'arrive à faire du lien avec la montée de... pas l'économie de marché parce que la montée petit à petit on va remplacer Dieu par le profit et ça passe par le problème de la grâce oui oui je ne sais pas je crois que c'est il faut peut-être des grands historiens pour écrire des grandes sagas comme ça moi j'aime mieux rentrer dans le détail j'ai encore plein de travaux en cours si vous savez tout ce que je vous réserve non c'est intéressant ce que vous dites c'est vrai qu'il n'y a pas de lien moi ce que j'espère et je crois que c'est un espoir que je peux caresser c'est que l'amour que j'ai de ce que je fais rêve est des vocations il y a vraiment des jeunes qui viennent me voir en me disant j'ai envie de faire de l'histoire ah bah allez-y faites de l'histoire et puis que que des génies émergent et qu'il faut se décomplexer il faut se décomplexer il faut avoir confiance en soi vous savez moi je suis rentrée dans l'histoire pour connaître la réalité sur les réseaux pédocriminels ah bah j'ai trouvé autre chose mais j'ai trouvé ça aussi j'ai trouvé l'histoire de la grâce du coup oui madame je voudrais ajouter votre période préférée que vous préférez l'histoire oh bah c'est le 18ème c'est le 18ème c'est la période d'avant la révolution mais c'est une période terrible mais c'est la période que je commence à vraiment connaître vous savez j'ai un j'ai un tableur Excel dans lequel depuis que j'ai commencé je mets chaque fois qu'il y a un événement je fais une fiche avec la date le lieu les personnages concernés le fait concerné et la source et ça commence au début du 18ème siècle et ça se termine en 1794 j'ai des milliers de données et quand il y a deux trucs qui arrivent en même temps j'ai dit oh comme monsieur là oh la flagellation et l'affaire oh tiens c'est pareil oh oh la fin de la guerre de 7 ans et l'éjection des jésuites et le début des oh c'est pareil oh j'ai une question concernant la différence entre les historiens de formation et les historiens amateurs ou les détentes quand on voit par exemple certains débats où la caméra explore longtemps d'André Castelot débatter avec Alain Decaux ça semble toujours assez courtois assez respectueux mais on ne sent pas vraiment de clivage trop fort par contre quand on voit que Laurent Deutch a fait un carton avec ses ouvrages de vulgarisation il y a quand même eu des levées d'opinées très fortes est-ce que vous pensez qu'en tant qu'amateur il n'a pas plus pesé quelque part que des gens comme Castelot ou de Co qui étaient très consensuels mais vous savez je crois savoir que ce ne sont pas des historiens qui ont attaqué Laurent Deutch ce sont des journalistes et des politiques ce sont les médias donc moi pour moi un historien c'est un historien c'est quelqu'un qui fait de l'histoire qu'il ait ou qu'il n'ait pas les diplômes je pense que d'avoir des diplômes ça sert d'abord parce que ça valide quelque chose et puis parce que l'université c'est quand même le lieu où j'ai appris à faire de l'histoire moi je n'ai pas appris à faire de l'histoire en amateur histoire amateur vraiment ce n'est pas mon truc j'ai fait vraiment le cursus mais être historien c'est faire de l'histoire même si on n'est qu'amateur les gens qui ont attaqué Laurent Dutch n'étaient pas historiens à ma connaissance et moi j'adore Laurent Dutch moi j'adore et pour revenir par exemple à des gens de la génération de Ducou et Estelot y avait-il des équipages très forts parmi les historiens ? alors en fait j'en sais rien parce qu'à cette époque-là je n'étais pas historienne et puis j'ai quand même toujours trouvé suspect que ces gens-là soient spécialistes de tout pour moi un historien c'est spécialiste d'une période à l'université on ne parlait pas de Estelot ou de Ducou on ne dit pas de l'autre donc pour eux c'est des grands publics c'est des vulgarisateurs c'est des vulgarisateurs mais moi j'aime bien la vulgarisation je ne dis pas que ces raisons je dis que ce ne sont pas de similacité ils sont dans le même dans le même camp que le grand-d'âge ils n'ont pas de... oui monsieur je cherche des éléments sur la comptabilité qui existait au Moyen-Âge dans cette époque-là je ne suis pas médiéviste je ne suis pas médiéviste il y a quelqu'un qui pourrait être quelqu'un qui pourrait travailler à l'université oui oui absolument oui alors vous m'envoyez j'ai un site internet vous m'envoyez un mot je lui transmets et elle vous répond promis promis alors je voulais vous demander si vous aviez le projet d'écrire sur procès Louis XVI parce que je me suis fortement intéressé à cette période juste parce qu'on pouvait me trouver sur internet et je trouve qu'il y a vraiment tout dedans aussi bien les lumières les magistrats les gens sont peu des Louis XVI il y a tout ce qui a été dit dans les procès les défenseurs et c'est une période de France alors moi je ne le ferai pas c'est sûr parce que j'ai engagé des recherches sur d'autres trucs qui vont me mener qui me mènent inévitablement à la révolution française mais pas au procès précisément donc moi je ne le ferai pas mais puis je vous suggérer de le faire il ne faut pas vous gêner vous savez faire de l'histoire c'est quoi c'est aller chercher des sources rédiger ce qu'on a trouvé de la façon la plus claire possible en citant ces sources ce n'est pas autre chose ce n'est pas autre chose et c'est surtout regarder le contexte qu'est-ce que j'ai appris à l'université que je ne pouvais pas faire avant j'ai eu la connaissance de tout ce que je n'aurais pas pu trouver tout seul parce que les gens qui sont arrivés avant moi ils ont cherché avant moi et que l'université c'est là où ça se trouve et c'est là où on me donne donc l'université il y a des gens sur internet qui s'amusent à m'envoyer la contradiction je vois tout de suite s'ils sont historiens ou pas la plupart du temps d'ailleurs il n'y a pas d'historien qui me contredit je ne suis contredit que par des non-historiens qui s'enfoncent à raconter des bêtises quatre fois gros qu'on veut qui me font doucement rigoler un historien c'est quelqu'un qui connaît le dossier et le contexte mais tout le monde peut être historien oui pour la collection vous avez lancé des cahiers d'histoire comment vous pouvez nous dire de votre image oui alors le premier fascicule c'est de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise c'est la série d'articles alors il y a une histoire cette histoire cette série d'articles que j'ai fait paraître à égalité réconciliation et qui m'a fait connaître à Alain Soral moi j'ai rencontré un jour Alain Soral il m'a dit qu'est-ce que vous savez faire je lui ai dit je fais de l'histoire est-ce que vous pouvez m'envoyer un truc je lui ai dit envoyer un il m'a dit c'est bon 2, 3, 4, 5 il y en a 14 et c'est ces 14 qui font ce petit fascicule et ce fascicule c'est ces articles c'est tout ce que j'avais avec frénésie fait pendant mes études cherché et que ma prof me dit de côté on enlève on enlève puisqu'on a enlevé d'un côté on va remettre de l'autre et c'est en fait ça couvre la période donc chacun des 14 chapitres peut faire l'objet par la suite de recherche non pas de recherche d'un fascicule nouveau voilà voilà donc il y en a un autre qui va sortir bientôt que j'ai validé hier entier c'est bon je ne sais pas si c'est septembre ou octobre c'est bientôt c'est sur la la l'inquisition et la chasse aux sorcières voilà alors c'est c'est ce que j'ai raconté dans ma conférence mais avec les notes de bas de page avec les références avec les trucs voilà c'est un petit fascicule c'est petit ça sera des petits fascicules c'est pas parce que c'est petit que c'est moins de travail c'est vraiment beaucoup de travail mais je ne vois pas l'intérêt de tirer à la ligne et de faire du remplissage sur l'inquisition et la chasse aux sorcières je vous donne oui 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 j'en ai des livres j'en ai apporté j'en ai apporté ensuite il va y en avoir sur sur tous les sujets que je connais sur tous les sujets que je connais ça sera des petits fascicules il va y en avoir je ne sais pas 12, 13 je ne sais pas en tout cas c'est une émichille c'est contre culture il me dit est-ce que tu veux nous faire des livres ils sont quasiment je ne peux pas dire qu'ils sont faits parce que il y a mais la recherche est faite voilà c'est tout ce que j'ai accumulé comme dossier comme fiche comme lecture je fais de l'histoire tous les jours tous les jours que Dieu fait je fais de l'histoire au moins une demi-heure donc j'accumule et puis maintenant je suis dans une là où les médias n'ont pas voulu de moi là où on m'a craché à la figure ah ben ça ressort de l'autre côté quoi et ça marche bien je suis contente pour des parents d'élèves il y aura des enfants qui rentreraient au collège qui voudraient casser ce stic le Fernand Nathan je ne sais pas pourquoi on vous en dit toujours Fernand Nathan parce que moi je n'ai rien contre Fernand Nathan enfin bon peu importe enfin c'est l'image oui enfin c'est l'image oui donc ils ne sont pas historiens est-ce qu'il y a des points d'entrée des sources à peu près crédibles ou même des gens qui seraient attelés à prendre les manuels d'histoire de collège et de vérifier ce qui est c'est dur de vous répondre je vais vous dire pourquoi parce que moi les livres d'histoire que j'ai eu entre les mains il y a quelques années je les ai trouvés excellents ce qu'il y a c'est que maintenant ils ont disparu donc moi ce que je vous suggère c'est de rechercher les anciens livres d'histoire sur internet de les ressortir et de vous en servir hein avec quelles années 60-60 oh non jusqu'en 87-88 jusqu'en 90 il y avait des bons bouquins avant la vie c'est ça non avant l'orientation déjà de 89 c'est aussi avant l'orientation après il y a avant la petite maison d'édition qui s'appelle librairie des écoles qui fait un très bon livre d'histoire élémentaire d'accord et après Josselin je suis vraiment honnêtement je sais pas bien je sais pas bien moi quand j'étais en septembre en 2000 2005 ou 2006 j'ai fait un remplacement dans un collège pour un mois et j'avais une sixième une cinquième une carrière une troisième donc j'ai eu tout le programme oh la 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 en tout cas qu'est-ce qu'ils étaient bien mais qu'est-ce que c'était bien fait je les ai pas retrouvés disparaît quand c'est bien c'était très très bien fait bon maintenant ce que j'écris c'est le but et puis j'ai une BD qui va arrêter parce que maintenant on va faire on m'a demandé ça moi je sais pas dessiner mais j'ai trouvé un excellent dessinateur très très bon dessinateur et la BD va arriver en septembre et ça ça sera alors je vais vous le dire la bande dessinée au détail près c'est de l'histoire c'est pas de la rigolade ça sera zéro hein ? le dessinateur non 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 plus Loïc Loïc Serja très bon dessinateur très très bon on s'est rencontré un jour à une conférence que je donnais avec Alain Saur vous voyez hein ? il a fait l'affiche avec lui voilà c'est lui qui a fait l'affiche c'est un très très bon dessinateur voilà on arrête là ? on arrête là alors j'ai des livres j'ai apporté des livres où ils sont ? on peut déjà vous remercier merci merci ici EUR gauche du travail droite des valeurs dessus vous revenez déjeuner é